Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement un but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, comme d'habitude, arrobasestrainfrance. Et on passe directement à la citation du jour. Rappelez-vous que les actions ne sont jamais trop élevées pour que vous commenciez à acheter ou trop basse pour commencer à vendre ces deux J.C. Livermore ? Eh bien, le CAC. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC aujourd'hui ? Eh bien, on avait tracé ce support oblique il y a quelques jours. Eh bien, I.E. on avait méché à travers. Et aujourd'hui, on a largement rebondi dessus. C'est un beau rebond. Plus 1,72. Après, c'est un peu chaotique, ça part dans tous les sens. De toute manière, quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas encore en zone de force. Donc, dans cette zone bleue turquoise, on n'a pas encore déclenché la zone de force. On a toujours une résistance dynamique au-dessus de la tête en pointillé rouge. Donc, pour l'instant, il ne faut pas s'emballer. On n'a toujours pas de forte probabilité haussière avec nous. En semaine, on est également en dehors de la zone de force, c'est-à-dire cette zone bleue turquoise sur l'indicateur extra-treine. Nous sommes en dehors. Donc, en semaine également, nous n'avons pas un maximum de probabilité haussière avec nous pour l'instant. Donc, il suffit de patienter simplement. Alors, aujourd'hui, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, Bécom qui rebondit et regagne sa zone de force, justement. Bécom, on est très bien. Dans toutes les UT, on est bien. Je vous le rappelle, Bécom, le scénario qu'on envisageait, ça fait un moment qu'on la suit, les cassures ici, 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 etc. Le scénario qu'on envisageait au départ, c'était la cassure en, donnez-moi, de la résistance dynamique qui traînait depuis très très longtemps en-dessus de nos têtes. On avait déjà déclenché la zone de force. C'est ce qui est fait ce mois-ci, ce mois de février. En semaine, on avait également cassé les 0, 17, 38, etc. Et donc, la propagation du signal vient d'ici, de là et de là. Et aujourd'hui, on est sur les plus hauts. On est pas mal. Barco, alors Barco, pareil, scénario long terme, celui que l'on envisage, c'est celui-ci en mensuel, cassure de résistance dynamique. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait attention à un signal court terme sur une unité plus faible, par ici, pour aller se diriger vers la résistance dynamique. Et puis, une fois cassé sur la casse, on avisera en semaine le signal, c'était quoi ? La cassure de la résistance dynamique là, du dernier plus haut ici, et la résistance oblique ici. Et puis, en journalier, c'est simplement cette même cassure. On est sur les plus hauts et ça pousse pas mal, ça pousse vraiment pas mal. On a également Katana qui est revenu sur C8,41, qui est notre niveau à surveiller, qui était entouré ici. Donc, on va le surveiller à nouveau. Pareil, Katana, on la surveille depuis un bon moment. Il y a eu pas mal de points d'entrée potentiels intéressants. Aussi, dans toutes les unités de temps. On a également Dassault qui galope sur ses plus hauts. Pareil, on la surveille depuis un petit moment. Le scénario qu'on envisageait, c'est quoi ? Pareil en mensuel, cassure de résistance dynamique. Donc, on faisait une prise d'entrée par anticipation pour aller chercher la résistance dynamique et envisager la suite en fonction de ce qui se passe au contact de la résistance dynamique. En semaine, eh bien, on est pas mal du tout. On a toujours des volumes qui sont pas très très conséquents, mais faut pas s'emballer. On est mardi, donc ça va encore. Et aujourd'hui, des volumes plutôt pas mal. Donc, Dassault Aviation, ça continue. Vous le voyez, de jour en jour, c'est toujours les mêmes qu'on suit quasiment. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes qui ont de la force actuellement. GTT ! GTT, est-ce qu'on surveille ? Tiens, on va la déplacer puisque l'ellipse, elle était là. Non, pas dupliquée. Déplacer, voilà. Eh bien, c'est toujours le même niveau. C'est la question de cette résistance dynamique-là, ce qu'on surveille. S'il peut y avoir des volumes en plus, c'est bien. Alors, GTT, en semaine, on peut le tracer, d'ailleurs. Hop ! On a une oblique... Mince, le magnétisme n'a pas fonctionné. On a une oblique baissière au-dessus de la tête. Donc, il suffirait de la casser pour avoir... D'autant plus qu'on voit, les volumes sont décroissants. Donc, il suffirait de la casser pour avoir une belle impulsion haussière. Ça, ça serait pas mal. Et puis, en mensuel, c'est en pleine zone de force. Donc, voilà. Ce qu'on cherche, c'est la cassure. On voit qu'on a une convergence des signaux entre l'oblique baissière et la résistance dynamique. C'est super. On a également JC de Coe qui, là, pour le coup... Alors, on surveillait pareil, hein, en mensuel, les cassures de l'oblique baissière qu'on a là. On était déjà en zone de force. On avait déjà cassé la résistance dynamique. Pour l'instant, c'est pas des volumes de fou, hein, on voit. Mais ça peut venir. En semaine, pareil, ceci dit, on a cassé la résistance. On l'avait entourée ici, hein, ce qu'on guettait. La cassure de la résistance dynamique et la cassure de la résistance oblique. Et si on se met en journalier, on voit mieux ce qui s'est passé. Il a fallu quand même deux tentatives pour que ça passe. Sligro, Sligro, pas mal. On avait tracé cette oblique baissière. Eh bien, on s'est arrêté pile dessus aujourd'hui. Sligro, ce qu'on surveille, c'est quoi ? En mensuel, le retour en zone de force. Donc, ça a déjà été fait. La cassure de la résistance dynamique aussi. En semaine, la cassure de la résistance dynamique là, l'oblique qu'il y avait là. On est en pleine zone de force. On est super. Donc, ceux qui sont encore pas dessus, ceux qui sont pas encore dessus, pardon. Donc, il y avait ces premiers signaux qui étaient là sur la cassure de la résistance oblique là. Eh bien, vous avez une seconde chance ici sur la cassure de l'oblique baissière ici. On a également TF1. Alors, TF1, voilà ce qui était intéressant. Alors, en mensuel, on avait cassé la résistance dynamique. On est en pleine zone de force. Tout va bien. En semaine, voilà, on avait tracé cette zone-là. Eh bien, c'est cette zone-là qu'on surveille toujours. J'avais mis l'ellipse ici. Hop. Voilà. Ce qu'on surveille, c'est ça. C'est la cassure de cette zone-là. Pour d'ailleurs avoir un beau mouvement haussier. Donc, voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore ExtraTrend, il vous suffit de taper ExtraTrend dans Google pour aller télécharger ou d'aller sur le site indicators.net et puis de laisser un commentaire sympathique. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche et tous les... Oh, pardon. Tous les soirs. Vers 18h. Dès que je publie la vidéo, vous êtes alerté en temps réel. Je vous souhaite à tous et tous une bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Sous-titrage FR ?